Lançons cette première session avec les initiatives du Technion en faveur de la planète, les innovations du Technion pour l'environnement. Il faut savoir que le Technion propose une approche des enjeux climatiques très pointus. Il mène des recherches dans divers domaines liés à l'énergie, à l'eau, au recyclage, aux matériaux renouvelables, à la santé environnementale. Les laboratoires sont particulièrement avancés en matière de production d'énergie propre, à base d'hydrogène notamment, et de production d'eau. Le Technion a lancé cette année un nouveau centre de recherche innovant autour de la catalyse en faveur du développement durable. Et je vais, pour lancer cette session, accueillir le professeur Ilan Marek, professeur à la faculté de chimie du Technion, qui va nous présenter dans un instant le nouveau centre de recherche autour de la catalyse en faveur du développement durable. Ilan, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre cette journée du Technion de France. Et je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Valérie Sabah et son équipe pour organiser cette journée scientifique. Du fait de l'éloignement à cause de cette pandémie, au moins on a une chance d'être ensemble aujourd'hui. Et c'est important pour nous, c'est important pour le Technion, c'est important pour nos relations. Donc merci beaucoup à Valérie pour cette organisation. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous discuter un petit peu d'un projet du Technion, un nouveau projet. Et j'ai préparé une petite présentation. Et ce projet est intitulé « Une vision catalytique pour un développement durable ». Comme je le disais, c'est un projet qui a été créé par la nouvelle gouvernance du Technion. Et l'idée était la suivante. En fait, si on regarde les chiffres, on est maintenant face à un mur. On est dans une situation absolument catastrophique. Et pour illustrer mon propos, je voudrais simplement partager avec vous quelques petites diapositives et surtout vous donner quelques chiffres qui illustrent le problème qui existe à l'heure actuelle. Tout d'abord, ce que vous pouvez voir, c'est que d'après les estimations de la croissance mondiale, la population mondiale est à l'heure actuelle, en 2020, de 7,8 milliards d'habitants pour arriver à 8,5 en 2030 et à peu près à 10 milliards en 2050. Ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y a, en moyenne, par seconde, deux habitants en plus sur la Terre, chaque seconde. Donc, quand on réalise le nombre croissant d'habitants sur la Terre, on va vers un problème important si on n'est pas capable de faire les choses bien mieux que nous faisons à l'heure actuelle. Il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter de produire. Le monde a besoin de production. Le monde a besoin encore de se développer et constamment, mais il faut le faire de manière beaucoup plus intelligente. Et pour illustrer ces propos, je voudrais vous donner simplement quatre exemples. Le premier exemple est relié à la médecine. Il est clair qu'on ne peut pas s'arrêter de développer de nouveaux médicaments. Et à l'heure actuelle, où on est tous face à une pandémie, de ne pas développer les vaccins. Donc, les vaccins, c'est quelque chose d'absolument primordial. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on développe un nouveau médicament, pour à peu près 1 kg d'un médicament, il y a 100 kg de déchets. Pour une synthèse d'un médicament qui est relativement sophistiqué. Donc, ce rapport de 1 % est un rapport extrêmement mauvais. Parce que si on fait une relation non plus de 1 kg, mais pour 100 kg de déchets, mais on doit produire une ou deux tonnes ou dix tonnes de médicaments, vous voyez le nombre de déchets qu'on doit détruire à la fin. Et ça, c'est sans parler, si on revient simplement au problème des vaccins à l'heure actuelle, sans parler de la seringue qu'on utilise. Et ça, ça m'amène au deuxième point, qui est un point extrêmement terrible en ce moment, c'est la production de plastique. Toutes ces seringues sont en plastique. Et à la fin, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de plastique. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, pour illustrer ce genre de choses, en 1950, la production de plastique mondiale était de 1,5 million. Pour arriver en 2020, à 350 millions de tonnes par an. Donc, on est passé de 1,5 million de tonnes à 350 millions de tonnes. Et le problème le plus important de tout ça, c'est qu'en fait, il y a à peu près 9% des plastiques qui sont recyclés à l'heure actuelle. Simplement 9%. Tous les autres sont détruits de manière plus ou moins efficace. Et malheureusement, il y a un grand nombre de plastiques qui va dans la nature. Et pour vous donner simplement encore quelques petits chiffres, en 2010, le waste des plastiques était de 40 millions de tonnes par an, avec 29 millions qui étaient disposés dans la nature et 11 millions dans la mer. Donc, on avait en 2010, 11 millions de plastiques qui étaient dans la mer et 29 millions qui se trouvaient sur la terre. Et ça, c'était en 2010. En 2020, rien que dans la mer, on a à peu près 20 millions de tonnes de déchets de plastiques dans la mer. Et les pronostics montrent la chose suivante. Ils montrent qu'en 2030, on devrait arriver à 80 millions de tonnes de plastiques déversées dans la mer. Ça veut dire que si on continue comme ça, il y aura plus de plastiques dans la mer que de poissons. Et en fait, si maintenant, on prend en compte qu'un plastique, une bouteille de plastique, celle qu'on utilise tous les jours, met à peu près 100 ans à se dégrader. Donc, si on rajoute ces 100 ans de destruction du plastique avec 90 millions de tonnes qui est déversée dans la nature chaque année, on arrive à une situation qui est absolument impossible de continuer. Donc ça, c'est un deuxième exemple en allant du médicament au plastique. Et les plastiques, malheureusement, ou heureusement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On a les polymères, on les trouve dans nos voitures, on les trouve dans notre téléphone, dans notre télévision, dans nos meubles de cuisine, dans nos chaises, etc. Donc, il est impossible d'imaginer une société qui ne produirait pas plus de plastique. Ça serait complètement inconcevable. Par contre, il faut le produire différemment et c'est là que je voudrais arriver dans quelques minutes. Pour vous donner un troisième exemple, c'est un exemple qui est relié plus à la production de nourriture. Il y a un procédé qui s'appelle le procédé Haberbosch qui produit par an 500 millions de tonnes d'ammoniaque. 500 millions de tonnes d'ammoniaque par an. Ce procédé, et l'ammoniaque est un constituant qui est très utile pour produire des engrais, et si on n'avait pas ce procédé, il y aurait 50% de la population mondiale qui mourrait de faim. Donc ce procédé est un procédé absolument essentiel pour pouvoir donner de la nourriture aux habitants de cette planète. Maintenant, ce procédé, c'est une réaction très simple qui produit de l'ammoniaque. C'est une réaction entre du N2 et du H2 qui donne de l'ammoniaque. Mais ce problème, c'est que cette réaction se fait à des températures très élevées, de l'ordre de 300 degrés, sous pression. Donc on voit bien que produire à peu près 500 millions de tonnes par an d'ammoniaque demande une énergie considérable. Et ça, c'est plus du domaine de la nourriture. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est un exemple extrêmement concret puisqu'il est celui du ciment. Le ciment, c'est un matériel qu'on utilise pour créer nos maisons, nos routes, nos ponts, etc. Maintenant, la production de ciment annuel est de 30 milliards par an. 30 milliards de tonnes de ciment est générée chaque année. Alors maintenant, si on comprend ce qu'est le ciment, c'est simplement une réaction entre du calcaire, de l'argile et du sable. On mélange ces composants et on obtient le ciment. Maintenant, le problème quand on fait ça, c'est que le calcaire, qui est du carbonate de calcium, il doit être transformé en oxyde de calcium. Et ça, ça se fait à une réaction qui est à 1500 degrés. Donc en fait, quand on fait simplement du ciment, sur des quantités de 30 milliards de tonnes par an, on produit à chaque fois du CO2. Et on utilise une quantité d'énergie extrêmement importante puisqu'il faut chauffer à 1500 degrés. Donc imaginons chauffer à 1500 degrés sur des quantités de 30 milliards de tonnes par an avec une production de CO2. C'est aussi des procédés qui sont complètement impossibles à continuer. La production de ciment génère plus de CO2 que tous les avions qui passent autour de nos têtes au jour le jour. Elle produit 8% du CO2 mondial et consomme à peu près 2% de l'énergie qui est nécessaire mondiale pour faire du ciment. Donc tout ça, ce sont des exemples extrêmement simples et je pourrais en citer des centaines qui montrent qu'on est arrivé à une situation où on ne peut plus continuer comme on est maintenant. Alors mon propos n'est pas de dire qu'il faut arrêter de produire du ciment ou d'arrêter de produire des médicaments ou d'arrêter de produire des plastiques. Mon propos est de dire qu'il faut faire les choses de manière différente. Et la phrase d'Albert Einstein qui est écrite ici sur l'écran, « Le monde tel que nous l'avons créé est un produit de notre pensée. Il ne peut être modifié sans changer notre façon de penser. » Et en fait, c'est exactement le problème de ce centre de sustainabilité et de catalyse. c'est de se dire comment on peut faire les choses de manière différente, non pas pour produire moins, mais pour produire plus, mais pour produire mieux. Il faut arriver à une situation où on est capable de produire de manière beaucoup plus tolérante pour notre environnement. Donc en fait, le centre pour le développement durable et la catalyse du Technion, qui est un centre qui en est en train donc de créer, est un centre dans lequel notre vision est de développer des catalyseurs de demain qui permettront de résoudre les défis socio-économiques mondiaux tels que la croissance exponentielle de la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Donc vous avez eu une petite, vous allez avoir une petite conférence de Guidi Grader juste après la mienne sur les problèmes d'énergie. Je ne vais pas discuter trop d'énergie, mais nous, sur quoi on se concentre, c'est comment pouvoir produire mieux en utilisant ce qu'on appelle la catalyse. Donc là, il me faut maintenant juste en vous expliquer ce que c'est que la catalyse et je voudrais le faire en utilisant ce schéma et c'est le seul schéma qui est un petit peu plus compliqué, mais en fait, je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple. Si on regarde ce qui est écrit ici, réactant A et B. Donc si on reprend le cas du ciment qui est intellectuellement une question pas très intéressante, mais qui reflète bien quelle est la problématique de ce centre. donc je vous ai dit c'est de l'argile plus du calcaire ou du sable, on mélange ces deux composés. Maintenant, on mélange ces deux composés, on doit sauver à 1500 degrés. Donc le chauffage à 1500 degrés, c'est l'énergie qui est nécessaire pour arriver au produit C qui s'appelle le ciment. Donc vous voyez, cette énergie qui est nécessaire de 1500 degrés demande, prend à peu près 2% de l'énergie mondiale d'électricité. Donc l'idée de Catalyse c'est de se dire est-ce que je ne pourrais pas ajouter un troisième composant ici à 1% ou 0,1% ou 0,0,1% ou encore moins 0,0,0,1% qui permettrait d'aider ces deux réactifs à donner le produit qui s'appelle ciment mais non plus en chauffant à 1500 degrés mais en descendant la température de réaction. Donc si on peut descendre la température de réaction de là à par exemple à ce niveau on pourrait imaginer faire exactement la même transformation en ayant maintenant une température de 100 degrés ou 50 degrés. Donc l'énergie investie serait beaucoup moins grande pour pouvoir toujours faire le même ciment. Et la beauté de la catalyse c'est que non seulement elle permet de faire une réaction qui puisse se faire des températures beaucoup plus basses mais aussi en changeant la nature du catalyseur ça veut dire que le petit composant qu'on mettrait ici le petit composant qu'on mettrait ici qui permettrait à A et B de réagir entre eux est un composant qui peut aussi changer le cours de la réaction et faire par exemple un ciment qui ait des propriétés complètement différentes en ayant des meilleures propriétés. Donc l'idée est vraiment de pouvoir avoir des catalyseurs qui permettront de faire des transformations qui sont soit difficiles soit pas bonnes pour l'écologie mais de manière beaucoup plus efficace est sustainable. Maintenant ce qu'il faut bien voir c'est que le catalyseur en soi n'est jamais utilisé dans la réaction ça veut dire que quand on fait la transformation la transformation conduit au produit c'est mais le catalyseur n'est pas consommé dans la réaction donc il peut revenir avec les deux réactifs de départ pour continuer à faire cette réaction catalytique. Donc c'est exactement le but du centre de catalyse c'est de développer de nouveaux catalyseurs pour pouvoir répondre à tous ces problèmes urgents que la société doit faire face et on s'attaque à des problèmes de santé comme je vous l'ai dit c'est faire des médicaments par exemple de manière beaucoup plus intelligente et efficace donc on a le développement de nouveaux médicaments de protéines et d'enzimes artificielles on aura une thématique sur l'alimentation comment protéger les cultures comment faire de la fixation d'ozone de substitution l'optimisation des engrais une partie sur l'énergie qui va vous être discutée un petit peu après qui est la production d'hydrogène de carburant de substitution de nouvelles batteries à flux redox nous avons une partie qui est reliée à la nature en diminuant les polluants dans les sols dans l'air dans l'eau la conversion des gaz l'effet de serre on a toute une partie sur les gaz naturels remplacer les méthodes de combustion actuelles par des approches durables écologiques et par l'activation du méthane et les matériaux donc là je vous ai pris l'exemple du plastique comment on peut faire de nouveaux matériaux des plastiques qui soient réellement complètement recyclables et non plus comme c'est à l'heure actuelle où on a à peine que 9% donc quelle est la force du tertium là-dessus c'est que c'est un problème global et si c'est un problème global la réponse doit être globale donc ça veut dire que la catalyse le problème qu'on va essayer de résoudre n'est pas simplement par une personne mais par un ensemble de scientifiques qui se trouvent dans plein de départements différents donc chaque scientifique va apporter ses connaissances pour pouvoir répondre aux problèmes urgents qu'est la catalyse donc il y aura beaucoup de facultés de chimie de biomédical de chemical engineering material science engineering de biotechnologie food engineering de biologie avec des facultés extérieures telles que computer science mechanical engineering physics electrical engineering civil and environmental engineering et avec les participations de l'industrie donc comme je vous le disais c'est un problème global qui doit être résolu de manière globale en utilisant les connaissances les expertises de tous pour pouvoir résoudre un problème qui est un problème que notre humanité est en train de perdre si on n'est pas capable de le résoudre maintenant donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que le blueprint du succès pour nous est d'avoir quatre compartiments un de design d'intégration d'application et l'éducation évidemment l'éducation est un problème extrêmement important donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails de cette présentation je voulais simplement vous montrer qu'en fait on aura plusieurs laboratoires qui seront des laboratoires de synthèse et d'analyse de nouveaux catalystes que ce soit en phase homogène ou hétérogène on va incorporer le big data et l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des designs de catalyseurs qui soient des catalyseurs beaucoup plus efficaces et on aura aussi un chapitre très important pour pouvoir développer des relations avec l'industrie pour pouvoir répondre aux problèmes des industriels et développer de nouveaux catalyseurs qui permettront de répondre aux besoins des industriels et on aura un petit start-up un petit centre qui permettra de développer de nouvelles thématiques complètement innovatrices pour répondre à des problèmes qui n'ont pas encore eu de réponse voilà donc très rapidement ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur ce centre de catalyse et de développement durable qui est donc en train de se développer au Technion avec ceci je voulais simplement en terminer vous remercier à tous de participer à cette journée merci beaucoup et j'espère qu'on aura la chance de vous accueillir très bientôt au Technion pour qu'on puisse être ensemble réellement et discuter de science et d'avenir merci beaucoup Ilan bonjour merci de nous avoir rejoint merci pour cette présentation ravi que tu lances avec nous cette grande journée scientifique vraiment ravi merci pour cette présentation de ce nouveau centre de recherche autour de la catalyse très intéressant alors je rappelle à nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions à droite de leur écran et si vous avez des questions pour Ilan n'hésitez pas on a quelques minutes ensemble on a une première question Ilan si tu peux nous dire en quoi ce centre finalement sera différent des centres de recherche déjà existants donc bonjour à tous je suis très heureux d'être avec vous encore une fois aujourd'hui alors pour répondre à ta question Valérie ce centre il a une particularité par rapport aux autres centres sur la catalyse d'abord il n'y en a pas énormément de centres sur la sustainability dans le monde il y en a 4 ou 5 mais ce centre a une particularité qui est que la volonté du centre est de mettre à place qui essaiera de réfléchir ou un biologiste ou un computer science mais tous les gens ensemble se mettront ensemble à travailler parce qu'on a un problème global il nous faut des réponses globales donc ça veut dire qu'on va prendre toutes les expertises des chercheurs du Technion pour répondre aux problèmes les plus urgents de la planète donc c'est en ça que c'est assez particulier parce que là vraiment on aplatite tout ce qui était barrière entre thématiques pour pouvoir répondre aux problèmes qui existent parfait très bien alors nous avons une deuxième question Ilan pour toi comment les entreprises peuvent entrevoir une collaboration avec le centre ou les industriels c'est une bonne question et je dois avouer qu'on a été relativement sollicité à ce niveau là l'idée est encore exactement la même que celle dont je discutais préalablement ça veut dire qu'en fait une entreprise qui a un problème relié à la catalyse peut venir nous voir et encore une fois on mettra ensemble toutes les connaissances des chercheurs pour répondre aux problèmes de l'entreprise donc encore une fois c'est vraiment une vision globale pour essayer de répondre à des problèmes précis donc cette entreprise aura la chance d'avoir non seulement l'expertise de monsieur A mais aussi de monsieur B monsieur C et monsieur D donc en fait c'est vraiment en fonction de la question prendre toutes les expertises possibles pour répondre aux problèmes et ça c'est assez unique comme système parce que ça n'a jamais été fait à ma connaissance et c'est là où on a vraiment un plus énorme par rapport aux relations avec les industriels On sait qu'on a une culture du transfert de technologie très poussée au Technion donc ça va j'imagine dans ce sens Exactement Oui Entendu Ilan Merci beaucoup Merci pour ta présentation ce matin Merci pour ta participation Merci pour ta participation Merci pour ta participation